Salut les gars, alors retour sur ce PVM dans la chaleur torride du Cameroun et on s'apprête à lancer le tour de résolution. Je voulais juste vous faire voir donc au niveau du scoring, où est-ce qu'on en est ? Donc on est à 3190 et là j'ai tout effacé et j'ai donc plus le graphe. Pourquoi ? Parce que là ça rame tellement le graphe que ça plante complètement le système pratiquement à chaque fois. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait une macro en Excel, donc la macro elle est intégrée ici au fichier, je ne trouve pas mes mots, elle est là. Donc c'est ça, tu vois, si tu peux l'avoir, bon ben voilà, c'est une macro, je l'ai faite au recorder, donc le code n'est pas propre, mais c'est fait au recorder. Et au moins je ne me fais pas chier à taper du code. Et donc j'ai mis la shortcut CTRL G, donc voilà, hop, CTRL G, et donc ça fait deux choses, donc ça importe tout le log, attention quand je dis le log, c'est le scoring log. Donc là avec tous les points, l'évolution des points, là ça m'a recalculé les points, parce que sinon les points ils sont marqués là-bas tout en bout de fichier, donc c'est pas facile à, tu vois, c'est pas, ils sont, parce que bon, il faudrait complètement retravailler la manière dont le truc a été fait, donc c'est pas possible. Donc en fait c'est pas grave, j'ai recalculé les points ici à chaque fois, par soustraction entre ça et ça, donc je l'affiche ici, et donc je peux, je peux tracer mon graphe, qui me donne, voilà, et là c'est clair, là c'est pas, jamais, c'est, ça marche bien, c'est propre ça, c'est Microsoft ça. Et première chose, donc on peut voir le graphe, deuxième chose, je peux voir effectivement là où est-ce qu'il y a des gros scores, je peux retrouver facilement les trucs importants, donc par exemple je vais voir les 1000 points, voilà, il y a eu ça là, 1000 points, government building, objectif, alors là c'est pareil, là il y a un truc dans chaque case, mais c'est pas grave, moi ça ne m'empêche pas de le lire, government building, objectif, tatata, kill by China, weapon par un DF-12, tu vois, bon, ben voilà. Donc c'est bon, donc ça, ben non c'est pas bon, mais bon c'est comme ça, et je peux voir par exemple les 500, là on a perdu 500 points une fois ici, ben c'est le, quand il nous a eu notre radar, TRS, le TRS Centaure, donc il l'a dégommé avec quoi lui ? Pareil DF-12, sinon on peut voir les trucs à 100 points, ça c'est des avions qu'on a perdus, donc les Mirages, Rafale, voilà, on peut voir tous les avions qu'on a perdus, et les avions que lui il a perdus, ça va être les plus 100 points, voilà, bon bref, on l'a sous Excel, donc on peut regarder plus en détail, tu vois, c'est sur deux colonnes, c'est normal, je ne l'ai pas fait propre, je vous rappelle, c'est un truc que j'ai fait vite fait, voilà, je peux le fermer, et je rappelle que pour le rire, je fais CTRL-G, hop, et ça me l'ouvre, et il y a les deux trucs, là, voilà, hop, là ils sont là, tu vois, scoring graph et log, et après, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je rajouterai le log que je vais avoir là, dans ce tour-là, ben je le rajouterai sur mon fichier, et la prochaine fois que j'ouvrirai, ben le graphe va continuer à se mettre à jour, voilà, donc je le fais en externe, c'est le truc du pauvre, mais ça rame trop, sinon, c'est pas possible, et il faudrait que je fasse la même chose, exactement la même chose, avec le log du jeu, le log du jeu, c'est-à-dire lui, là, voilà, switch side, switch side, et lui, c'est pareil, alors, je l'ai quelque part, alors, t'en poses, ouais, donc, il est là, c'est AA-log, il est dans la racine, donc, dans le répertoire racine du jeu, bon, là, moi, je l'ai renommé, et je l'ai mis ailleurs, je l'ai mis dans le répertoire où j'ai mon fichier, donc là, bon, ben, c'est brouillon, on n'a rien, là, c'était tous les spottings, mais on verra comment ça se présente, je vais le refaire à la fin de chaque tour, je ferai un export du, je ferai un export du truc, donc, tu vas dans, 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 là, dans Message Log, tu fais Print to File, donc, ça te génère le fichier AA-log, dans le répertoire racine, après, tu effaces, et puis après, ben, tu fais ce que tu veux avec le fichier. Bon, allez, assez parlé, alors, attention, là, attention, quand même, au convoi, hein, on a, on a un risque d'attaque du convoi, là, hein, ça craint complètement, quoi, je sais pas s'il l'a spoté, quoi, c'est ça, le problème. Là, est-ce que nous, je vérifie, quand même, que nos SAM sont bien sur le, le, le sentier de la guerre, mais nos SAM, attends, il y a un crottal, et c'est tout, oh, putain, 16 crottal, et c'est où le reste, attention. Ouais, mais attention, parce qu'on n'est pas sur le, on n'est pas sur la, attention, on est où, là ? Eliport, même fait, oui, c'est même fait, ça, attention, et il n'est pas, il n'y a pas de base, ici. Ouais, ben, la hausse, c'est la, la FFB, donc, on n'a rien, ici, pour se défendre, hein, on a un crottal, c'est tout, ici, là, du côté de même fait. Je sais pas où elle va, cette frappe, hein, ça, ça m'inquiète terriblement, celle-là, je sais pas où elle va, est-ce qu'elle va là, mais s'il va là, à la limite, je dirais pas que ça m'arrange, mais presque, quoi. Et là, on a les Z19, Eux, on sait pas trop où ils vont, ils vont faire de la SW, probablement, on tourne même fait, alors, je pense. Je sais pas où est-ce qu'ils vont faire leur SW, on va voir. Bon, allez, on en voit, c'est comme ça, alors, j'espère que ça va pas trop ramer, parce que là, je sais que là, c'est grave, je sais pas si c'est depuis, si c'est depuis qu'il m'a largué des Chavs, un peu partout, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est ça, mais regarde ça, le travail, putain. Bon, allez, on y va, on va mettre quand même le Separate Window et Rotex, ça va aller beaucoup mieux, je pense. Ah ben là, tu vois, Message Log, il est là. Oh là là, on a les... Pourquoi c'est dans le Message Log, là, les... Ah ouais, je sais pourquoi. Je pense savoir pourquoi. Lui, il apparaît dans le Message Log, est-ce que c'est parce que j'ai tout mis, là, mais c'est une erreur, je pense, de tout mettre. Ici. Message Log. Special Message, ça, il le faut absolument. Scénario Events. Et là, j'ai rajouté en pop-up, j'ai rajouté les Units Lost en pop-up. Alors, j'espère que ça va pas nous emmerder, on l'enlèvera si elle nous emmerde. Bon, écoute, on verra, on verra, on verra. Mais là, je suis embêté d'avoir, d'avoir le... D'avoir le... Comment il s'appelle ? Le Sandman, dans mon log. Parce que ça, quand je vais le copier, ça va mal se copier, hein. Moi, je veux juste ça. Alors, pourquoi il m'a mis le Sandman, là ? 8h15. Pourquoi il m'a mis le Sandman ? Qu'est-ce que ça peut être, le Sandman, là ? Bon, ben, je sais pas trop. User Interface. Weapon Logic. Je sais plus lesquels, j'ai rajouté. Pas cool. Docking Operation, bon, on s'en fout, il y en a pas. Comps, Isolated Messages, Air Operations. Bon. Bon, écoute, on va tout laisser, ça fait rien. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Parce que vraiment, si tu veux le Sandman, c'est dans les messages spéciaux qu'il faut aller, donc... Bon, je sais pas. Ouais, ben, je copierai uniquement ce que je veux copier, hein. De toute façon, là, on est où, là ? On est à 8h15, Switchside to France. Voilà, donc c'est bon. Ah ben, 8h15, Has been assigned to Mission Ferry to Libreville. Alors, pourquoi ils sont déjà là, eux ? Ah ouais. Pourtant, j'ai pas lancé le truc. Bon. Je sais pas, j'ai pas envie de réfléchir à ça pour l'instant. Donc, pour l'instant, on laisse comme ça. Voilà, donc je disais, j'espère que ça va pas trop ramer. Ça, si ça, j'en ai besoin du Unit View, ça, je le regarde souvent, savoir si je suis bon Unit View ou pas. Allez, on envoie, on va se mettre à déjà directement à x5, parce que je sens que de toute façon, c'est le minimum qu'il nous faudra. Ça, je le mets sur l'écran d'à côté, je vous le... Si c'est intéressant, je vous le remettrai. Allez, c'est parti. Oh là là, ouais, ça rame. C'est pas possible. Oh là là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas ce qui s'est passé. C'est depuis qu'il a joué son tour, il a fait des trucs, mais c'est de la folie, là. Ah ouais, non, mais là, c'est plus possible. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait, ou alors il bouge toutes ses unités en même temps, ce qui est... Bon, ben, tout, il a le droit, hein. Alors. Là, ça arrive. Ah ouais, non, mais il faut 40 secondes pour faire une seconde. On est à x5. On va passer à x15. J'aimerais avoir à peu près une seconde par seconde, donc c'est bon. Peut-être que je vais être bon pour changer à nouveau de microprocesseur, les gars. Je viens d'en acheter un, et j'ai fait, on fait le con avec cette histoire. Bon, alors, on y va, on fait le tour du propriétaire. Alors, un, qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, là, c'est des météores. Alors, il faut les dégommer, là, tous, hein. Si on tient avec des météores, c'est bon. Ouais, c'est du météore. Là, on va faire un carton avec les météores, j'espère. Ah, et ça tire, là, aussi, de son côté, hein. Forcément. Allez, là, il faut les avoir, là. Il faut arriver à dégommer ces putains de météores. Oh, putain, ouais, ça rate. Bon. On va voir le 2. Donc, là, il ne se passe rien. Sinon, si, on a des mouvements de troupes, tout ça, mais bon. 3. Ce n'est pas là que c'était critique. Si, c'est là que c'est critique. Mais pas pour l'instant. 4. C'est la FFB, il me semble. Ah, ouais, donc, ils arrivent à la rescousse, hein. Heureusement. Deux missiles, deux missiles. Là, c'est les véhicules qui rentrent à la base. Alors, on avait un largage. Ah, c'est là, c'est intéressant. Ouais, c'est bon, là, on l'a eu, là. Et nos hélicos, ils sont où ? Voilà, ils arrivent. Attention à lui, là. Attention à lui, là. Un UAV d'attaque. Oh, putain. Comment on va l'avoir, celui UAV d'attaque ? Il tire nos artilles, hein. Eh ouais, il nous dégomme, là. Ah là là, et on n'a rien pour l'avoir. Est-ce qu'eux, ils ne sont pas armés, je pense, hein. Ah, attention, ici, il a un missile. Qui est-ce qui lui a tiré un missile ? Bon, on verra. Alors, est-ce que lui, il se prend du plomb, lui ? Lui, il n'a plus qu'un élément. Et j'avais demandé de tirer, hein. Eh, là, ça tire, hein, d'ici. Tu vois, là, il y a un boulet qui arrive. Un obus. Pas vraiment des boulets. Alors, je peux mettre ça. Donc, j'ai rajouté les events. Donc, tu les vois, ils affichent, là. Scoring China has been fired. Donc, là, quand tu fais comme ça... D'ailleurs, si je me mets en interactif, tu vois, has been... Scenario has been fired. Bon, on ne sait pas ce qu'on... On ne sait pas plus. Donc, je préfère le remettre en gros texte. Minor fire. Gun. Attacking Vaillant 13. C'est où, ça, Vaillant 13 ? Attention, event. On va mettre les damage. Weapon & Game, on va le mettre. Oh là là, mais Weapon & Game, il y en a des milliards. Vaillant 13. C'est ça qui m'intéressait. Ah, là, il y a un dogfight, là. C'est où, ça ? C'est au-dessus de la jungle, entre deux... C'est haut. C'est entre même fait... C'est... Ouais, c'est du côté de... C'est même fait, là. Ouais, c'est du côté de même fait. C'est là où on a envoyé les avions pour venir attaquer ce groupe. Bon, ben, c'est bon. Ouais. Alors, je relance. Oh là là. Ah ouais, mais il a envoyé tout le monde, là. Il a sorti tout le monde, là. Là, il fait une démonstration de force. C'est pour ça que ça rame comme ça, parce qu'il a mis vraiment tout le monde. Regarde ça. Il attaque all-in, là. Il met tout le monde sur le coup. Tu vois, 15 fois, ça va à peu près à... À une seconde par seconde. À peu près. Donc, ça va, c'est resté louable, quoi. Là, ça rame, vous voyez pas. Mais là, pour draguer, c'est... Ça accroche, hein. Ah ouais, non, mais il attaque. Il fait une grosse attaque. Et on n'a plus rien, nous, en force anti-aérienne. On n'a pas grand-chose de disponible, en tout cas. Et c'est là qu'on avait dit qu'il fallait envoyer du monde, ici. On avait rameuté tout le monde. Bah tiens, ils arrivent, regarde. Ils arrivent tous, là. On va se mettre en raw texte, parce que d'expérience, ça marche beaucoup mieux. Ouais, ouais, si, quand même, si. Donc, on n'a pas regardé l'heure. Il était 15, donc ça va finir à et demi. Ah ouais, bah là, il vient nous faire une ASUW, ici. C'est... Putain. Il n'y en a rien, on n'a pas grand-chose en anti-air. On a des Mistrales. S'il y a des Mistrales par-ci, par-là, quoi. Je ne sais pas où. Attention, là-bas aussi. Il ouvre notre convoi. Il est là, le convoi. Ils vont sur le convoi. Mais j'y crois pas. Comment il a fait pour spotter, ce convoi ? Il a pu spotter le convoi, mais j'y crois pas, quoi. On va voir ça, mais là, je suis surpris, là. Là, ça y va sec, là. Mika. Aller. Event Scoring France has been fired. Event Scoring. Non, on ne sait pas ce que c'est, malheureusement. Ah putain, ça m'inquiète, ça. S'il va sur le convoi... On n'a que les Man-Pad pour se défendre, hein. Putain, là, on a bien fait de renvoyer du monde, hein. J'ai bien fait de rameuter tout le monde, là. Tiens, il y en a encore qui arrivent, regarde. Cobalt, c'est quoi ? C'est un Rafale C. Ouais, c'est des Areos. Oh putain, ils arrivent, hein. J'ai bien fait de ramener tout le monde, là. Tiens, d'ailleurs, il y a de ça. Ils vont rentrer bientôt dans le range du Cobalt. Et le Cobalt, il est monté. Heavy AM Loadout. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en Heavy AM, pause. Je ne sais pas combien on a... Est-ce qu'on a des météores ? Et si, il dit combien ? Heavy AM. Heavy AM. Donc, c'est Areos avec Heavy AM. Areos, Rocon, Heavy, AM. C'est lui. Ouais, il a... Il a... Simica et... Enfin, 4 EM, 2 IR et 2 météores. Et il y a lui aussi. Ouais, c'est bon, ils ne vont pas passer, alors. S'il part bien, ils sentent bien prendre une bonne direction, là. Là, il y a encore 2 Cobalt, ouais, c'est bon. Lui, c'est quoi ? Il est tout seul. Et là, il y en a 2 encore. Et lui, Heavy, Meteor, Heavy Cap. Ouais, c'est bon, ça. Ah, ben, ça part, là. Ah, oui, non, mais là, c'est toujours des Mika. C'est eux, là, qui m'inquiète. Parce que s'ils vont me niquer le convoi, c'est 4 000 points qu'on... On perd espoir d'avoir les 4 000 points. Il va falloir le défendre, ce qu'on voit, comme la prunelle de nos yeux, les gars. Tiens, d'ailleurs, en parlant du loup, il est où, hein, il est là. Ah, il nous va droit dessus, mais c'est pas possible, quoi. Ça, c'est quoi ? C'est un Stratotanker. Il est là, le Range. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais mettre Show Range for Selected Unit. Il est quand même nettement plus clair. Ben, j'aime bien avoir tous, mais je pense que ça bouffe des ressources en plus. Ils nous vont droit dessus, quoi. C'est pas possible, quoi. Lui, il avance. Ah, lui, il avance pas, l'artille. Pourquoi il avance pas, c'est plus un artille, là ? Oh, putain. Le repose. On va faire le tour du propriétaire. Donc, ici, bon, ben, ça se frite, hein. Dogfight. Ici, rien à signaler. Au 3, alors, bon, ben, c'est la scène qu'on connaît. Ah ouais, non, mais ça y va, sec, là. Oh là 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 là, tout ce qu'il a mis. Ça, c'était le 3. Le 4, il n'y a rien à signaler au 4, si ce n'est que ici, il y a un petit combat. Le 5, le 5, c'est Garrois. Alors, nous, on avait le voilà, le dropage, là, des troupes. On ne voit pas la mission, mais ils y sont presque, là. Elle est par là, la mission de Cargo. Hé, regarde ce qui arrive, là. Des 7-19. Oh, putain. Moyen cool, ça. Ah ouais, alors, s'ils viennent nous faire, là, sur le... Oh, putain. Et les AMX, est-ce qu'ils ont quelque chose en entière ? Je ne pense pas, hein. Target, surface, ship, line structure, mobile unit. Combat unit. Putain, ils n'ont rien pour entière, quoi. Ah, il n'est pas bon, ça. Ah, attention, c'est bon, là. Attention, on a des... Un ou des avions qui peuvent arriver. Un seul. Ça ne va pas aller bien loin. Mais bon, ils visent les hélicos, ce qui est quand même une bonne chose. Là, hop, encore deux. Allez, il faut les avoir, il faut les avoir, ces Z-19. Allez. Ah, putain, c'est raté. Et ouais, ils nous tirent dessus. Ah, putain. Ah non, c'est pas bon, ça. Et là, il y a nos hélicos qui arrivent. Ils ne sont pas armés, en plus, malheureusement. Ah ouais, lui, et puis, il ne les a pas mis un par un dans ces WRA. Ceci dit... Ah, il va nous faire mal, là. Ils peuvent nous faire mal avec trop aux hélicos, si on ne les dégomme pas. Ah, il en a déjà perdu un, je dirais. J'ai l'impression. Ah, putain, et puis là-haut. Ah, il arrive à l'attaque pour prendre l'aéroport. Nous, on vient pour le défendre, mais... Oh, putain, oui, alors là, ça... Il nous tire de partout, là. Ah, qu'est-ce qu'ils font, là, nos... Qu'est-ce qu'ils font, là ? Est-ce qu'ils sont en train de décharger ? Carrois. Anguages défensives. Il faut aller larguer vos troupes, les gars, hein. Il ne faudrait pas que la mission soit un échec. Oh, putain, mais là, ça tire de folie, là. Oh, putain, on est mal. On est mal, là. Il va tout nous dégommer. Oh, putain, il va tout nous dégommer. Il nous fait un carton. Il nous fait, mais alors, un véritable carton, là. Alors, attends, pause. Il faut faire le tour du propriétaire à nouveau. Donc, un. Ah. C'est des exocètes qui décollent. D'accord. Deux. Rien à signaler du côté de... Deux doigts, là. Même fait, Moundemba. Le trois. Bon, ben, c'est toujours... Mais c'est une vue un peu plus large. Ah là là, oui. Alors là, ils vont où, eux ? Alors, attention. Ils ont des missiles qui leur sont affectés. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est parti, là. Ça veut dire que les météores sont partis. Et il y a lui qui arrive. Et il y a eux qui arrivent encore. Des mirages. Alors, on va regarder ça. Donc, ça, c'était le 3, ça. Le 4. Même pas. Je sais plus. On retournera tout à l'heure. Ici, ça, c'est le... Alors, attends, je recommence. Donc, 1, 2, 3. C'est là, oui. C'est le 3 qui est chaud, hein. 4. Donc, il ne se passe rien de spécial. C'est quoi, ça ? C'est la FFB. Le 5, ça doit être Garrois. Il n'y a rien à signaler. Le 6, attention, le 6, c'est le front nord de l'aéroport. Alors, là, ça frite à fort. Donc, c'est le 6 et le 3. Le 7, il n'y a pas de 7. Le 6. Donc, on va l'élargir un peu, le 6. On va le faire comme ça. Voilà, il est mieux comme ça. Allez, on retourne au 3. Là, il faut absolument avoir ceux-là. Parce que s'ils vont sur le convoi, le convoi, c'est quand même une des choses importantes de ce scénario. Protéger un convoi. Moi, ça me plaît bien, ça. Des choses qui soient un peu logistiques, comme ça. Attention, là-bas. Les Mika, IR. Type 99 ? Putain, mais c'est où ça ? Pause. Ça va être du côté de l'aéroport, ça. Ouais, mais là, ça sert à rien de l'avoir, ça. Event. Donc, lui, je peux l'enlever. Ça sert à rien de l'avoir, quoi. Bah, si on voit le nombre, on arrive à voir le nombre de fois qu'on se fait dégommer des... Qu'il y a du scoring, quoi, en fait. Alors... Amx... Ouais, mais là, c'est là-haut. Mais c'est quoi que je voulais voir ? Moi, c'était... Ouais, c'était ça, là. Les types 99, bah, c'est où ? Ouais, bah, c'est là, c'est du côté de... C'est du côté de... Ouais, c'est sur lui, là. Ouais. Du côté de l'aéroport. Alors, on recommence. Ils vont nous faire mal, ces hélicos. Ils vont nous faire très mal. Et eux, alors, qu'est-ce qu'ils font, là ? Il faut aller lâcher vos unités, les gars. Attention, ils envoient des requêtes, maintenant. Les Leclerc, ils vont payer, là, je pense. Ils vont payer cher. Oh, putain ! On n'aurait pas dû aller à la reconquête de cet aéroport. C'est une peine perdue. C'est une erreur. C'est une erreur stratégique, ça. Ça ne servait à rien d'y aller. Il est perdu, ce truc. Il est perdu. C'est pourquoi on va au combat, là. Mais c'est pas vrai. C'est une erreur, ça. Ça, c'est une grave erreur de ma part. C'était débile. Il a tellement de monde qui va le prendre, cet aéroport. On sait qu'il aurait fallu, au contraire, descendre et aller renforcer des défenses de Garrois. Parce que c'est Garrois. Il ne faut pas qu'il ait Garrois. Ah, putain. Ah, non. Non, c'est des SAM, ça. Ça ne va pas sur les hélicos, heureusement. Ah, si. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Ah oui, des SAM. Mais oui, et puis qu'est-ce que je raconte ? Mais qui c'est qui les tire, c'est SAM ? Bien sûr, c'est des SAM. Mais qui c'est qui les tire ? Ah, c'est eux. Ah ouais, putain. Bah ouais, ils sont équipés de SAM. Ah bah, on est mal. Alors là, il y a les mecs qui sont dans les hélicos qui se... Ah ouais, oh là là là. Ah ouais, ils nous tirent au SAM avec leurs hélicos. Oh putain. Et nous, on n'a rien pour nous défendre. Ouais, bah, le largage va échouer, hein. Allez, vous voyez, il y a encore un. Oh là là là, c'est la cata. C'est la cata. Ah ouais, il a bien joué, là. Pause. On va retourner sur le théâtre 3. Alors, on en est où, ici ? Allez, il faut les avoir, là. Ah ouais, est-ce que c'est des GH7 ? Ils vont... Ouais, c'est bon. On en a eu un de plus. J'ai l'impression qu'ils vont direct sur le convoi, hein. On va retourner voir sur le 6, un peu. Ou le 5. C'était où ? Ouais, l'aéroport. Ah ouais, non, mais là, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, ça. Putain, mais pourquoi il n'y a pas d'avion qui arrive, là ? Parce qu'il n'y a plus personne, quoi. Voilà pourquoi. Ah, putain. Ah ouais, non, mais là, c'est catastrophique. On va perdre tous nos hélicos et tous nos Leclerc. Ah, putain, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Ah ouais, on se fait dégommer, là, par ces artilles, en plus. Ah, ils s'en vont, ces hélicos. Tiens, on a un petit espoir. On a un petit espoir de larguer 2-3 unités, mais on a perdu tous nos transports et tout ce qu'il y avait dedans, aussi. Il n'y en a plus que 3. Eux, ils ont l'air de rentrer RTB. Ils ont l'air de rentrer Winchester. Il doit leur rester des missiles, des trucs, des SAM. Mais, euh... Bon, c'est pas des SAM, c'est des anti-air, quoi. Des RR. Oh là là, et là, qu'est-ce qu'on a... Il fallait aller foutre là-bas, récupérer cet aéroport. Bon, il fallait attendre ici. Il va l'avoir, cet aéroport. Là, on est en train de sacrifier tout un régiment de... Le... Le cinquième RD, quoi. Et là, il y a eux qui devraient apporter des renforts. Et bon, on va... En guise de renfort, on n'aura rien. Ah, la SAM, surface-to-air, missile. Mais qui c'est qui tire ? Ah ouais, il a des SAM avec. Ah, putain. 100 feet AGL. Pause. On va retourner sur le théâtre 3. Alors. Putain, mais il a pu choper le convoi. J'y crois pas, quoi. Comment il a fait pour... Allez, il faut les avoir, là. Ça va rater, ça frappe, là. Ça, ça va rater, de toute façon. Heureusement qu'on a envoyé les... Putain, heureusement que j'ai envoyé les... Putain, regarde ça, les Leclerc. Damaged. Oh, putain. Qu'est-ce qu'ils vont nous larguer sur le convoi, là. Ils y vont, hein. Ils vont sur le convoi, mais j'y crois pas, quoi. Je n'y crois pas, là. C'est assez d'une lenteur prodigieuse. À x15. Je vais mettre à x5. Des fois, ça va plus vite en allant avec moins de compression. Mais bon, là, c'est... Ouais, quoi que. Ouais, ça va mieux avec moins de compression, là. Tout à l'heure, ça allait mieux avec plus de compression. Et là, ça va mieux avec moins. Ça dépend des... Je ne sais pas quoi, de l'intensité des calculs. Mais regarde ça, ils y vont, quoi. Ils y vont où, ceux-là ? Attention, il va rentrer. Il va faire le... Il va faire ce... Ce camion de munitions, là. J'ai l'impression. À moins qu'il aille sur le convoi. Alors, on va retourner sur le théâtre numéro 6. Ah, mais il ne marche plus, mon bouton 6. Putain. Le 7, non plus, il ne marche plus. Donc, il y a le 5. Je le mets sur pause. Je vais refaire un théâtre 6, là. Parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai désactivé. Ah, c'est parce que l'unité qui devait... Il était centré sur une unité. Et l'unité a dû être détruite. Voilà. Donc, je le refais. Control 6. Donc, 5. 6. Ouais, c'est bon, là. Ah, ben, c'est bon, là. Regarde. Ça va un peu mieux, là. Il y a lui qui tire les Sam. Mais alors, les hélicos, ils vont... La mission de largage, c'est doit être pas... Ils sont pas loin de la zone de largage. Mais bon, ils peuvent pas à cause des Sam, quoi. On en a encore perdu, hein. Et là, on a le javelin. On les a dans le pied ferme, mais bon. Sam, ouais, il tire sur les hélicos, hein. Ouais, putain. Et puis, je peux rien faire, là. Attention, ça continue à canarder, là. C'est incroyable. Les Leclerc, ils payent. Ils payent, mais ils payent pour leur crime. Ils payent très, très cher. C'est l'arty, regarde ça. C'est l'arty qui les dégomme. Oh, là, là, là. On va retourner sur le théâtre numéro 3. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il faut les avoir, putain. On peut pas tout rater sur ce tour-là, quand même. Il faut quand même bien qu'on ait un peu de réussite, aussi. Ah, putain. Ils ont chacun un missile, mais ça suffit pas. Ils vont sur le convoi, hein. Ils ont repéré le convoi. Mais comment il a pu repérer le convoi, quoi ? Comment il a fait pour repérer le convoi ? Ils vont... Allez, il faut l'avoir, lui. Allez, oh, putain. Allez, 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 allez. Après, on a les man-pads encore. Mais alors, les man-pads... Sur le range, il est tout petit, hein. Alors, pause. On retourne sur le théâtre numéro 6, voir où on en est. Ah ouais, non, mais là, il nous tire à l'artille. Et nous, on n'a rien en face, là. Il n'y a plus qu'un seul hélico. Et il n'arrive pas à rejoindre sa zone de mission. On a tout perdu, les hélicos et le cargo à bord. Et nos artilles, à nous, qu'est-ce qu'elles font, là ? Ouais, bah, lui, on n'arrive pas à l'avoir avec les Césars. Là, on tire, là. Si, c'est bon, là. On arrive à... Ah, bah, ici, c'est des artilles, là. C'est bon, là, on arrive à les dégommer, les artilles. Regarde le feu nourri qu'eux nous envoient, alors que nous, c'est un obus. C'est la différence entre un César et un ouragan, c'est ça ? Putain. Je ne ferai pas de commentaire sur les quoi ? Les 12 Césars que les Français ont envoyés en Ukraine. 12. Je ne ferai pas de commentaire. Sachant que l'armée française, elle doit en avoir pas plus d'une cinquantaine, ou moins d'une centaine, quoi. Même pas. Elle doit en avoir 80, un truc comme ça. Donc, on a pu en envoyer 12. Donc là, je crois que... Je ne suis pas sûr que l'armée française pourrait sortir l'OOB que j'ai uniquement ici, au Cameroun. Bon. Je ne... Je ne... Je ne suis pas un expert, donc je ne m'étendrai pas là-dessus ce que je peux dire des conneries. Je dis probablement des conneries. Pause. On retourne sur le théâtre numéro 3 pour voir ce qui se passe avec le convoi. Oh là 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 ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Il ne nous tire pas dessus ? Allez, Mistral, c'est trop jouissif. Ce serait trop jouissif de les dégommer au Man-Pad. Ce serait trop, trop jouissif. Alors est-ce qu'on va tirer ? Ils sont à quelle altitude ? 4300 feet à GL. Putain, ils arrivent à... Il a fait une mission à ras-sol, quoi. Il n'en a plus que 3. Ah, on l'a touché. Donc lui, à mon avis, il est RTB maintenant. Allez, là on arrive à 1.000 K. Ah, c'est lent là. On va le remettre à 15 fois. Dans 3 minutes, ça finit dans 3 minutes le tour. C'est des tours de 15 minutes, ce qui est très bien. J'aime bien 15 minutes. 30 minutes, c'est trop long. 15 minutes, c'est parfait, quoi. Allez, allez. Et il n'y avait pas dans le range du Man-Pad. Il n'est pas juste à côté du range du Man-Pad. Ah, il a peut-être fait une non-nav-zone autour. Oui, mais il ne tire pas en attendant. Il a peut-être fait une non-nav-zone autour du convoi, sachant qu'on a des Man-Pad. Parce qu'on en a un paquet de Man-Pad. On en a combien ? Pause. Des Man-Pad, on en a 5. Quand même. X3. Donc ça fait 15 lanceurs, en fait. Putain, heureusement que j'ai envoyé les... Heureusement que j'ai envoyé ceux-là, quoi. Heureusement. Ah, c'était vraiment bien joué, ça. Ça, c'était carrément bien joué. J'aurais bien voulu voir les Man-Pad en action, mais bon. Pause. On retourne sur le théâtre numéro 6. Bon, on va récupérer l'aéroport, mais c'est ridicule. Regarde tout ce qui nous arrive dessus. Ça ne sert à rien. À la fin de tour, je donne ordre de se casser d'ici, quoi. Ça ne sert à rien de rester là. C'est suicidaire. Il faut ramener tout le monde. Maintenant, on sait où ils arrivent. Ils arrivent là. Ils vont aller sur Garrois. Il faut que tout le monde revienne là. Il faut faire un gros paquet ici pour le retarder le plus possible. Ah ouais, non, mais il nous fait mal avec ses artis. Et il tire sans arrêt, d'ailleurs. C'est à se demander s'il n'a pas fait ce que je lui avais dit de ne pas faire. À savoir de grouper les camions de munitions avec les artis. Parce qu'il y a un bug. Il y a un bug dans le CMO qui fait que quand tu groupes un groupe, tu mets dans le même groupe des artis et un camion de munitions, les artis, elles tirent sans arrêt, non-stop, comme si elles avaient un magasin égal à la totalité de ce qu'il y a dans le camion. Parce que normalement, tu charges, tu tires, hop, tu décharges, tu recharges, ça prend du temps. Là, ça tire sans arrêt comme si tu avais tout à ta disposition sans avoir besoin de décharger. Alors, on va retourner sur le théâtre numéro 3. Voir ce qu'il se passe au niveau du convoi. Alors, attention. Ouais, bon, voilà. C'est raté, ça frappe. Heureusement, heureusement. Mais bon, ils sont loin d'être arrivés, ces camions. Alors, si on commence déjà à se faire... Ah ! Pardon. Si on commence à se faire attaquer ici, je préfère qu'il ait une frappe pas trop bien préparée qu'un truc... Ah oui, alors là-bas, je n'ai pas regardé, mais attends, on pose. Ça rame vraiment, là. Ouais. Et est-ce qu'on a du manpad, là ? Voilà, ouais. Là, il y a des mistrales, quelque part. Il y en a quand même des mistrales par-ci, par-là. Alors, on va relancer. Donc là, il n'y a plus que lui. Ouais, bon, c'est bon. On a évité le drame, là. Mais par contre, attention. C'est peut-être pas fini. Putain, je suis vraiment content d'avoir envoyé les... C'est tout cela à la rescousse, hein. Bon. On va retourner sur le théâtre numéro 6. Et le dernier hélico, il n'y aura pas de largage. On a tout perdu. Là, ça tire. Mais bon. Là, ça tire aussi, tu vois. Là, ça tire sur eux, là-bas. Et ça, c'était quoi, ça ? Ça, c'était de l'infanterie toute bête, hein. Mais ça rame à fond, là. Bon, c'est pas grave. Tant qu'on peut jouer, moi, ça ne me dérange pas trop. C'est sûr que je préférais que ce soit parfaitement fluide. Ça, c'est certain. Là, il va falloir vérifier les chargeurs, là. On n'a pas vraiment de munitions, là. De camions de munitions, hein. À proximité. Il est là, là, il y en a un, là. Oui, non. Et l'int, non, même pas. Il va falloir avoir la logistique pour tirer. Parce que là, c'est fondamental, l'article qu'on a ici, hein. Et quel con d'avoir envoyé ça là-bas. Mais ça, je m'en veux. Là, ça nous coûte un... Là, ça, les Leclerc. On se fait dégommer les Leclerc. Je vais passer en mode... En mode raw text. Parce que... Ouais, c'est le mode interactif qui fait tout bugger, bien sûr. Eh oui. Quoi que c'est lent, quand même. Mais bon. Je vais passer en 15 fois, là. Ça devrait aller mieux avec le mode raw text. Ouais, ben, le largage d'hélicoptère. Alors tiens, par contre, il faut retourner voir du côté de Libreville. Est-ce qu'on a des... Ah non, mais on a vu que c'était... Ça allait prendre du temps, quand même. Attention, si. Flottis, c'est quoi, ça ? Non, c'est pas ça. Saxo. Ce sera tout autant que... Non, c'est le... Jumbo. Ah ben, ça, tu vois, ils arrivent à... Mais trois Jumbo qui arrivent à Libreville, qui partent pour Libreville. Donc... Et là, ça aurait dû décoller, là, dis donc. Pourquoi ça n'a pas décoller ? Ah ben... Non, ça, c'est le... Ça, c'est la SW. Et là, ça aurait dû décoller depuis Libreville. Et là, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'il s'est passé avec ces hélicos ? Ah, ça frite là-bas encore. Eh ouais. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Ils arrivent un peu tard. S'ils étaient arrivés plus tôt, on aurait pu sauver les hélicos. On aurait pu sauver nos hélicos. Et là, ils vont où, là, les infanteries ? Ah, ah, ah ! Putain ! Ouais, mais c'est bon, là, il y a les artis qui tirent, c'est bon, là. Ça, c'est bon, ça. Là, c'est bon. Là, on va lui faire mal, j'espère. Avec les Césars... Ah, ça y est, c'est fini. Ouais, on va lui faire mal. Alors, qu'est-ce qu'est nos Leclerc ? Ils sont dans quel état, là ? Oh, putain. Eh ouais. Eh, on en a perdu un paquet, hein. Oh là là, le feu... Un feu nourri, là, en face. Ouais, non, mais les mecs, il ne faut pas rester là, quoi. Là, c'est... Vous allez... C'est... C'est impossible, ça. Cassos. Mais cassos, cassos, quoi. Cassos, quoi. C'est pas possible, quoi. Cassos. Tout le monde, là. Cassos, tout le monde. Eh non. Vous, cassez tous. Tout le monde se casse, là. Repli général. Et là, la mission de... On y va. Repli général. Repli général. Oh là là. Et c'est pas bon. Ici, ils sont... S'ils nous suivent, ils vont... Mais c'est pas ce qui va se passer. On verra. Ceci, c'est notre principale ligne de défense, c'est les articles qu'on a ici. L'ossofarti, l'ossofarti, mais il va nous canarder, parce qu'il arrive, il est hyper puissant. Et nos renforts, ils sont encore hyper loin. Donc toi, c'est même pas la peine d'aller là-bas. Il faut passer par le sud, là, maintenant. Ah ouais. Ok, je vais arrêter la vidéo pour ici, et on n'aura plus qu'à donner les ordres de fin de tour. Et j'enverrai le fichier aux camarades Heinrich, mais je vais d'abord, parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues, donc j'arrête ici. Et on n'a plus qu'à donner les ordres de fin de tour. On a commencé un petit peu, mais bon, on va voir. Et faire un état des lieux aussi. À chaque début de vidéo, enfin à chaque début de phase, on va dire. État des lieux. État des lieux et passage d'ordre. Inspection des missions, inspection des bases. C'est ça la routine. Bon, et bien merci d'avoir suivi cet épisode, une fois de plus. Et je vous dis à très bientôt pour le passage d'ordre de ces ordres de fin de tour numéro 3. Allez, à bientôt les gars, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada